L'alimentation dans 10 ans, pour moi, a priori, je pense qu'elle devra faire face à deux défis, à la fois un problème de ressources, de disponibilité de la ressource et des ingrédients, des matières premières, puisqu'on voit des grandes variations sur les coûts, et donc il faudra que les industriels utilisant ces matières premières puissent anticiper ces variations, ou au moins assurer, je dirais, la disponibilité de la ressource pour pouvoir produire. L'autre élément, ce sera l'énergie. Deuxième élément qui va impacter la transformation, la production agricole, sur lequel les industriels devront intégrer les paramètres de variation énergétique dans leur process, comme une variable, comme la qualité du produit ou le respect des règles sanitaires. Alors l'innovation, je pense qu'il y aura deux axes. Un axe, il faudra répondre aux demandes des consommateurs, c'est-à-dire être capable de répondre à des demandes flutuantes, donc il y aura des produits toujours à la fois de base, mais aussi des produits de plus en plus ciblés. Et en parallèle de ça, je pense que les industriels devront anticiper les évolutions, et pour ça, devront investir le domaine de la modélisation et de la simulation, pour pouvoir construire des scénarios, soit pour de nouvelles opérations unitaires, du design de procédés, soit capitaliser leur savoir-faire pour former de nouveaux collaborateurs, et ensuite pouvoir justement produire de nouveaux produits sans être passés par des phases de tests lourdes et laborieux sur chaîne, mais tout simplement avec des outils de simulation numérique. Alors Valoriel, dans dix ans, pour répondre à cette question, je regarderai sur ce qui s'est passé les dix dernières années, c'est-à-dire que Valoriel s'est positionnée à l'interface entre des opérateurs industriels et des opérateurs scientifiques, permettant de transformer une unité de recherche, une idée en innovation économique. Mais par contre, quand on voit maintenant les nouveaux organismes de recherche, qui de plus en plus intègrent l'innovation dans leur activité, obligera Valoriel à se repositionner. Alors il y a deux possibilités, soit augmenter son périmètre d'intervention, donc sortir du cadre Grand Ouest, avoir une envergure nationale par exemple, ou pourquoi pas avoir une envergure européenne, en faisant venir des industriels européens, qui auraient besoin des ressources scientifiques développées en Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada